Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Sécurisation des élections. La police nationale congolais se déploie dans l'ensemble du pays pour contrôler et évaluer le dispositif sécuritaire. Népotisme, favoritisme et tribalisme sont à bannir des mots dénoncés par l'inspecteur général de la police, Moshidiev, que vous allez suivre dans ce jour-là. Le numéro 1, FATI, VAR, dans vos téléphones, sur Internet et autres tablettes, il s'agit d'une application qui vous renseigne sur les réalisations du candidat numéro 20 dans l'ensemble du pays, territoire par territoire, dans différents domaines. SICOMINE capitule, elle accepte de désormais céder tous les marchés de la sous-traitance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Un procès verbal a été signé pour corriger le tort constaté lors de la mission de contrôle effectuée par l'équipe Miguel Cachal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le candidat numéro 20 à la présidentielle a tenu un meeting aujourd'hui à Moujimaï au Cassez-Oriental. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force d'étail. Mais pour l'instant, Moujimaï Moujimaï, dans l'est du pays, c'est qu'il est en campagne électorale. Lorsqu'il est passé à ces deux endroits, il a séduit les électeurs. Au lieu du meeting, le candidat à sa propre session a énuméré les réalisations de son premier mandat. Il a sollicité le renouvellement de la confiance aux urnes le 20 décembre prochain. Un reportage de Jacques Thibouabouaméji. Vous suivez à Moujimaï, à Matadi et un peu partout à travers le pays. Nous démarrons d'abord ce journal avec ces images venues fraîchement de Mahagi Boutembo, où il est passé il y a quelques jours, Félix-Antoine Chiseke de Chulombo, en campagne. Il a eu à 7 heures. Au lieu du meeting, le candidat à sa propre succession a énuméré certaines réalisations de son premier mandat. Il a également sollicité le renouvellement de la confiance aux urnes le 20 décembre. Félix-Antoine Chiseke de Chulombo, à Mahagi. Dans les territoires de Mahagi, Provence, des Litoris, une marée humaine attendait les couples présidentiels. A l'aéroport des Nzali, la population a accompagné le président de la République, candidat à sa propre succession jusqu'à la place du bâtiment administratif territorial, où un second mandat lui a été promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Dans la ville de Boutembo, Provence du Nord-Kivu, même mobilisation, un accueil délirant, la population en effervescence a offert un banc de foule à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ainsi qu'à la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. – Félix-Antoine Tshisekedi. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement fière. Pour lui, c'est une preuve de patriotisme. Reportage de Pierre Kibondé, sous Moïssa. Félix Antoine Uchiseke de Tchilombo ne s'est pas seulement arrêté à Goma. Le candidat numéro 20 qui se représente aux urnes en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel est allé aussi dans le nord qui vous profond, en proie aux exactions des terroristes de tous bords. A béni la population notrée par la guerre à répétition, a accueilli massivement celui qu'elle considère comme les libérateurs au vu de son engagement à restaurer la paix durable dans l'est de la RDC. Félix Antoine Uchiseke de Tchilombo a eu de maufs forts, des réconforts à l'endroit de cette population, victime de la barbarie des terroristes ougandais des ADF et autres fauteurs de troubles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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 Quisito, expert au Conseil présidentiel de Vestrategie, a expliqué le bien fondé de ce portail qui permet désormais à tout le monde de consulter les réalisations du candidat président Félix Antoine Tcherelli-Tchilombo. C'est par un jeu de questions-réponses que le coordonnateur François Mombatichimbi a bouclé sa conférence de presse tout en donnant rendez-vous aux journalistes le 20 décembre 2023. La police décourage le tribalisme, le népotisme, le favoritisme. L'inspecteur général de la PNC a rappelé les principes du professionnalisme aux inspecteurs responsables des antennes. Ils seront déployés dans l'ensemble du pays pour sécuriser les scrutins. Georges Frédéric Ntibou. Cette réunion avait pour objectif rappeler à tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise les missions de cette institution. La collaboration avec d'autres services de sécurité, la participation des chefs d'antenne au conseil de sécurité, ainsi que la discipline de chaque antenne. Tels sont les sujets évoqués par les commissaires divisionnaires principales, Patience Mouchi Diav. L'inspection générale de la police nationale congolaise s'est réunée aujourd'hui avec tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de l'ambiance. Nous travaillons en province, nous avons donné les directives de travail. Nous avons demandé aux inspecteurs et aux chefs d'antenne d'aller aubin stakes pour les éléments en province. Ces inspecteurs doivent accompagner les policiers, l'homme policier, pendant cette période électorale. Voilà les structures que l'inspection générale de la police vient de donner aux chefs d'antenne avec. L'actualité oblige en cette période de la campagne électorale à la tension des chefs d'antenne telles que le déploiement des éléments de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur le terrain pendant les scrutins pour contrôler, évaluer les dispositifs sécuritaires, le respect mutuel entre les policiers et les policiers, le népotisme, le tribalisme et le favoritisme a-t-il marqué un message capté 5 sur 5 par tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Tout Bandoundou appelé à voter pour le candidat de l'Union Sacrée, l'appel est de Christophe Mbosso, en meeting dans son fief, il a été porté en triomphe. Commentaire Sylvie Moëb. S'adressant à ses partisans venus nombreux l'écouter, Christophe Mbosso Kodiakoga qui endosse l'avareuse numéro 58 a expliqué les raisons pour lesquelles les habitants du Tulumbo doivent renouveler leur confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo. Pour ses membres de l'Union Sacrée de la Nation, le chef de l'État doit parachever ses réalisations. Sous Tshisekedi, en effet, le Kwango a été honoré par l'élévation de ses fils à l'Assemblée Nationale. L'autorité morale de la Convention de la République et la Démocratie a bravé la pluie en traversant le pont Kwango, suivi par ses sympathisants qui l'ont porté en triomphe sur Antipoy au lieu de meeting. Il a captivé l'attention du public en s'exprimant dans la langue locale yaka. Adèle Kaïnda, bas campagne pour Félix-Antoine Tshisekedi à Sandoa, 4 heures de marche, au cours de laquelle elle a rappelé le numéro du champion de l'Union Sacrée, Angèle Mabialalande et les tombes. Le portefeuille a foulé le sol de Sandoa. Pour ce taquet, la population de l'Oulab en général est celle de Sandoa, en particulier, vêtue aux couleurs. Le chrétien du Congo a bravé la pluie, mais en avant-plan, le candidat. Numéro 20, la présidentielle, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qu'elle compte voter massivement ce 20 décembre prochain. Puis vient la princesse de Mouachi-Sengue, au numéro 44, et au numéro 19, à la provinciale. Contrairement aux rumeurs des oiseaux de mauvaise augure, je suis sous la pluie parce que la population de Sandoa, c'est la population de l'Oulab en 23, fatiguée de l'Oulab en général. Toute la population vaut pour le numéro 20. L'Oulab est une province vouée à la cause du candidat numéro 20, à travers la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Au premier plan, les banderoles, les affiches arborées, c'est la somme du chef de l'État qui attire le regard de la population de Sandoa, avant d'apercevoir celle de la ministre de l'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna. L'éléphant qui écrase est prête à marcher sur les autres candidats que d'aucuns considèrent comme des potentiels profiteurs, qui ne viennent que quand il s'agit des intérêts mesquins. Contrairement à cette poule aux yeux d'or qui est en permanence aux côtés de la population et prête oreille à leur doléance. Pour un vote massif, le jouet de la RDC surnommé Tshiseke, autrement dit la joie, peut compter sur le territoire de Sandoa. Rien, alors rien, ne pourra l'empêcher de comporter cette élection. Cette marche de 4 heures du temps sous une forte pluie, est une forme politique qui est autorité morale d'un parti politique d'obédience chrétienne et qui a dépassé le seuil à la Commission électorale nationale indépendante. Mobilisation dans les rues de la cité Manika à Coloisie. Jacques Kaoumba a drainé du monde dans le cadre de sa campagne électorale. L'actuel ministre provincial des Mines du Lualaba sollicite des voix pour son élection à la députation nationale et à la provinciale. La cité Manika de la ville de Coloisie a connu une ambiance particulière le samedi 9 décembre 2023. Ses artères ont été noires de monde simplement pour accompagner le fils du coin à lancer sa campagne électorale. Il s'agit bel et bien de Jacques Kaoumba, candidat numéro 21 à la députation nationale et numéro 43 à la députation provinciale. Cette longue procession est ainsi partie du camp SNCC où des champs frénétiques lui étaient réservés. Cette fourle compacte a ainsi gagné plusieurs artères de la cité Manika jusqu'à l'endroit fatidique où Jacques Kaoumba s'est adressé en des mots simples à cette population. Je suis content parce que je ne pensais pas faire ce parcours avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Vous avez besoin des gens qui vont travailler pour vous. Aujourd'hui c'est vous qui avez le pouvoir. Donnez vos voix à vos représentants pour que vous vous retrouviez. Je vous invite à vous dire. Il est le député Flani Flani. Signalons que Jacques Kaoumba est l'actuel ministre provincial des mines du Lois-Laba. Retour à Kinshasa Jean. Baudouan Maïo candidat à Moamba pour une nouvelle fois. Il appelle à voter massivement pour Félix-Antoine Chisekedi. La journée de ce dimanche décembre 2023 s'est riche en couleurs avec la descente du député national. Maïo 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 C'est le candidat numéro 6 à Lingabouan. Le candidat numéro 6 partout pour accueillir le choix de la raison de Moamba dans sa circonscription électorale. Le lieu du peuple. Maïo 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 Caoumbouan. Candidat numéro 36 vient encore de prouver à la classe politique et à la population de Moamba qu'il est véritablement l'incarnation du changement systématique et intégral dont la prêve est palpable aujourd'hui au terrain Sebco, avec une marée humaine déterminée pour accompagner les leaders incontournables pour sa réélection de décembre 2023. L'honorable Mayom Mbeki a premièrement remercié le guiste assemblée, ensuite il les a conscientisés sur le choix à opérer le jour du vote, tout en l'air rappela sa volonté d'hospitalité légendaire qu'il a toujours prouvée pour défendre la cause de la population de Mouamba et de Kingabou en particulier. Raison pour laquelle il les a recommandés de voter à l'élection présidentielle Félix Tisekedi Tchilombo, candidat numéro 20. Devenir président de la République, Dieu nous a déjà donné un président. Félix entendre Titekedi Tchilombo. A l'élection législative, Mouamba, honorable Mayom Mbeki, candidat numéro 36. Pour voter dans le député national, à l'élection provinciale limitée, Madeleine Bolouta, candidate numéro 16, et Ghislain Ponzo, candidat numéro 14. Au municipal, Ghislain Vangou, Jonathan Bécou, Hortense Madjoa, et Peter Badibanga. Donner un autre mandat à l'honorable Mayom Mbeki, Jean Boudouin, reste dans l'objectif de la population de Kingaboua. A la une ce soir, l'équivoque est levé. La Sycomine reconnaît avoir mal interprété les dispositions de la loi sur la sous-traitance. Désormais, elle prend l'engagement de céder tous les marchés liés à la sous-traitance à des entreprises à capitaux majoritairement congolais, comme le veut la loi. Un procès verbal a été signé à l'ARSP. Durant la mission de contrôle de conformité effectuée par les inspecteurs de l'ARSP au sein de la Sycomine, il s'est revelé que ses responsables accusaient une question de la profession en ce qui concerne la convention sino-congolaise et les exigences de la loi sur la sous-traitance en termes de participation de Congolais à la chaîne de valeur de ressources naturelles du pays. Nous avons bien échangé avec le diable général de l'ARSP pour le problème de sous-traitance parce que pendant l'exécution, on pense que peut-être qu'il y a des malcompréhensions mais au travers de ces échanges, nous avons réglé certains problèmes et puis c'est bien passé. Après plusieurs séances de travail conduites par le DG Miguel Cachal, suivi de son directeur de contrôle et les OPJ de l'ARSP, la Sycomine, par le biais de son directeur général, M. Lee, a tout d'abord reconnu cette déviation et s'engage solennellement dorénavant à respecter scrupuleusement les principes et la loi qui réglementent la sous-traitance en RDC à travers la signature d'un procès verbal qui prouve que les activités secondaires de cette société principale seront prioritairement concédées aux Congolais. Un pari gagné pour les présidents Tshisekedi-Félix qui est déterminé à valoriser l'entrepreneuriat de sa population. Le présent procès verbal qu'on vient de signer avec la Sycomine et dans ce procès verbal, Sycomine a pris l'engagement avec le directeur général ici présent, M. Lee, de désormais respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires et réglementaires à la sous-traitance dans le secteur privé en République britannique du Congo. Et à cet effet, il s'est engagé à orienter, donner, confier tous les marchés de sous-traitance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Ramener la primauté des marchés de la sous-traitance entre les mains de Congolais, selon la vision du président Tshisekedi-Félix, reste un défi majeur que le DG Miguel Cachal s'évertue à relever sans relâche afin de parvenir à la création de la vraie classe moyenne congolaise. 100 tonnes de maïs pour répondre en urgence à la crise de cette denrées très prisée. 30 000 francs congolais, c'est le prix du sac de 25 kilos. Une mesure conjoncturelle à la pénurie actuelle à Mboujimaï, avant la prochaine récolte, Josem Panda, ministre de l'Agriculture, a symboliquement remis le lot au chef religieux. Marie Calong. La leçon de la cigale et la fourmi, le gouvernement Samaloukoundé, à travers le ministre de l'Agriculture, maître Josem Panda Kabangou, l'a comprise en disponibilisant en avance de la farine de maïs pour faire conjoncturellement face à la pénurie de cette denrée alimentaire qui sévit généralement entre novembre et décembre. Après ce premier lot de 100 tonnes de sacs de 25 kilos à vendre, auprès de 30 000 francs congolais le sac, contrairement au prix actuel sur le marché de 125 000 francs congolais, d'autres s'en suivront, selon le ministre de l'Agriculture. C'est une farine qui a été destinée et décidée par les présents de l'Agriculture de l'Agriculture pour la population de l'Agriculture. C'est là que je vous rêve, que les différents maroisses ou aux procèses puissent vous aider à vendre, mais à un prix social. Et puis, c'est 30 000 francs. Pour ceux qui n'ont pas une provision importante par rapport au ménage, on peut vendre à 3 000 francs des mécanismes. Quant à l'évêque de Mboujimaï, il s'est dit fêté par cette confiance du ministre Mpanda de donner à l'Église la charge de partager avec la population ce don qui vient du gouvernement et à travers le gouvernement du président de la République. Nous vous disons un très grand merci pour la confiance que vous nous faites. Et là, c'est une bouffée d'oxygène que vous vous donnez. À l'époque, ça sera aussi distribué selon ce que vous dites, vendu comme vous le dites de l'Église. Il faut indiquer que la farine de l'Église que le gouvernement Samaloukonde offre à la population de Mboujimaï n'est pas un produit. C'est une production de BAB, société qui gère le programme de l'église agricole de l'Église et le gouvernement pour booster la production agricole. Ainsi, le lot de farine offert à la ville de Mboujimaï n'est qu'une première solution congénuelle en attendant celle EPR. Envisagé par Maître Josem Pandacabangou dans son approche d'agrobusiness à travers le partenariat public-privé en vue d'accroître la production agricole locale et matérialiser la vision du président de la République de la révanche du sol sur le seau-sol par le renversement de la tendance des importations des denrées alimentaires et coûte annuellement à la République au moins 3 milliards de dollars américains. En 2023, la déclaration universelle de droits de l'homme totalise 75 ans. Le 10 décembre dernier, plusieurs dirigeants du monde se sont retrouvés à Genève, occasion pour le représentant du gouvernement congolais Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains, de faire le point sur les avancées réalisées par la RDC. On l'écoute. Le 10 décembre 1948, le monde franchissait un pas très important avec la déclaration universelle des droits de l'homme. Et chaque année, nous célébrons la journée internationale des droits de l'homme en cette même date du 10 décembre. Et cette année, nous ne pouvions pas ne pas le faire également en République démocratique du Congo. nous célébrons cela, mais en 2023, avec un accent particulier, c'est que c'est la 60e année de la déclaration. C'est ainsi que, dans le cadre des Nations Unies, tous les pays du monde se sont fixés rendez-vous à Genève, en Suisse, pour célébrer ce grand événement mondial. et les différents gouvernements se sont fixés à rendez-vous et notre pays ne pouvait pas être absent. C'est ainsi que nous avons été choisis, puisque, vous comprenez, nous sommes dans un contexte de campagne électorale. Le président de la République, qui a déjà honoré l'instance des droits de l'homme, et les premiers ministres qui sont en campagne, tous les deux, nous ont désignés pour représenter la République démocratique du Congo, pour parler des grandes avancées et rappeler les engagements de la République démocratique du Congo. On termine dans une grotte. Saint-Félix dispose d'une nouvelle grotte mariale à grande capacité. Ce lieu de prière inauguré le dimanche dernier est l'œuvre d'un chrétien que je vous laisse découvrir dans ces images. C'était le 10 décembre 2023 au cours de la messe du deuxième dimanche du temps de l'Avent. Accompagné de son épouse, le 247 de Mohamba et septembre 4 limité Godard Motemona a d'abord participé à la messe avant de procéder à l'inauguration de la grotte devant les fidèles de Saint-Félix et sa base de Mont-Belay mobilisée pour la circonstance. D'une capacité d'accueil de plusieurs places assises, cette grotte mariale est pour Godard Motemona un lieu pour permettre aux paroissiens de pratiquer dignement leur dévotion mariale et ainsi implorer de bonnes grâces à la Sainte Vierge Marie pour que la paix reine dans le pays et que les élections se déroulent en toute sécurité. Nous exhortons la Vierge Marie a intercédé pour nous auprès de son fils Jésus-Christ pour le retour de la paix en RDC. Que les élections se déroulent dans l'amour et la paix que les chrétiens élisent les autorités qui vont servir la nation que la Vierge Marie protège la RDC pour ne pas être balkanisée. Le curé de Saint-Félix Doyen-Brinou Kabambo a ainsi recommandé entre les mains de Dieu toute la famille ainsi que les activités politiques et professionnelles de Godard Moutimouna en lui souhaitant un franc succès aux prochaines élections. Au nom de tous les paroissiens Irène Mbenga présidente de la Légion de Marie a remercié le bienfaiteur Godard Moutimouna pour ce geste. Au nom de toutes les légionnaires nous disons grand merci à Godard Moutimouna. Signalons que la grotte de Saint-Félix vient de s'ajouter sur la longue liste de grottes construites par la fondation Godard Moutimouna. Voilà ce journal est terminé Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde restez avec nous le programme continue excellente soirée à toutes et à tous.